Je suis quand même effaré de la violence, des propos qui sont tenus depuis la création de cette liste par des gilets jaunes, par des partis de politique qui depuis le début du mouvement faisaient pourtant profession de soutenir les gilets jaunes. Tiens, au moment où il y a la création d'une liste, tout à coup, on lui tombe dessus, on explique qu'elle est coupable de tous les maux, on vous accuse de trahison pour les uns, on dit et c'est la crise, c'est faux ? Absolument faux, c'est un soutien moral et absolument il n'intervient pas. Financé par Bernard Tapie, il faut tordre le coup, si ce n'est pas vrai, il faut tordre le coup à ça. Mais tout est imaginable, j'ai envie de vous dire, j'ai fait une manifestation où j'ai porté secours à un homme du début jusqu'à la fin, on va m'inventer des péripéties terribles, enfin je suis une aventurière, si on écoute vraiment tous les gilets jaunes, je suis un être très exceptionnel, on ne fait que parler de moi mais encore une fois on ne parle pas du vrai problème. Et on fait aussi de la politique dans les gilets jaunes, qu'on arrête de nous dire que nous sommes apolitiques, c'est pas vrai, on le retrouve là d'ailleurs, parce que tout le monde se tire dans les pattes, on fait de la politique, je suis désolée. À un moment donné, est-ce qu'on ne va pas se dire, bon, il faut être solidaires, on va tous, parce que moi c'est ce que j'ai dit dès le départ, même si on n'est pas d'accord sur la forme, on est tous d'accord sur le fond, il faut changer les choses. Ce que j'ai dit c'est, dès le départ, et ça on ne peut pas me l'enlever, c'est qu'il faut aller tous dans le même sens. Peu importe où on va, on est d'accord. Qu'ils fassent leur manifestation, ok, qu'ils aillent au municipal, ok, mais à un moment donné, il faut se structurer, il faut arrêter, on n'est pas des anarchistes, il faut faire quelque chose de propre.